hey salut tout le monde et bienvenue sur francy gaming on se retrouve pour un nouvel épisode sur gps 4 pour et bien sûr pour la pour ben pour la suite nous avons l'angola qui a un problème on va leur donner beaucoup d'argent allez hop ou là c'est un peu trop là donc là comme ça on va améliorer nos relations diplomatiques avec eux hop là on va demander même je vais même prendre un rendez vous c'est parti le soudan ils vont avoir des problèmes vu qu'ils ont un problème fait qu'ils ont un problème oui oui francis ils ont un problème exactement tu as parfaitement bien vu qu'ils avaient un problème bravo francy oui 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 mais le problème n'est pas là le problème c'est que au brésil on nous avons des problèmes oui vous avez vu gps 4 n'est pas très fluide je le sais il faut qu'on casse cette croissance et pour casser cette croissance je sais encore comment casser cette croissance j'avais vu tous nos contrats qu'on a fait avec tous les pays ah oui et ben putain on a fait un des contrats au roi action ben non moi je m'en fous je suis le brésil hop achats 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 vente on supprime on achète on achète on achète et on achète très bien au niveau de notre industrie je sais que là on a beaucoup d'achats on vend beaucoup on supprime on supprime absent suprime au suprime on supprime on supprime on supprime on supprime on supprime on supprime de toute façon tous mes trucs étaient mauvais這 et blindés j'accepte bien sûr ah c'est là on peut voir quand ils vont arriver au quai 2024 wav c'est dans super longtemps bon est ce qu'on va encore être là ce qu'on va encore résister moi c'est toujours possible si je gère bien l'économie du pays c'est possible maintenant on va passer à l'agriculture contrat vente on supprime oh là j'ai fait de la vente supprime on supprime on supprime on supprime on supprime on supprime on supprime la france supprime de toute façon c'était pas de super contrat ce que j'ai fait canne à sucre je vais casser mon mon excédent budgétaire en même temps oh le vin c'est tellement pourri est-ce que là ça a cassé notre croissance parce que je rappelle le but de la croissance économique quels sont les facteurs pour mesurer la croissance économique donc l'évolution du PIB donc le PIB c'est quoi c'est le produit intérieur brut qu'est-ce que c'est et b les facteurs sont la consommation des ménages donc la consommation l'investissement ce qu'on appelle la fbcf en chiffre comptable donc la fbcf l'investissement donc croire consommation plus fbcf la variation de stock stock c'est au niveau des entreprises j'ai pas trop bien compris ça faudra que je révisse pour comprendre ce facteur et après nous avons entre parenthèses x moins y ah qu'est ce que c'est x c'est exportation moins importation y ces importations qu'est-ce que ça veut dire tout simplement ça veut dire que en gros je suis content putain je suis content de sa mère je suis content on vient de casser la croissance bon elle est toujours aux honneurs j'en ferai part à notre ministre chargé du tout mais on l'a cassé les amis moi c'est dire qu'on va toujours résister en putain je suis content alias alliance alors bonjour non l'agression alors toi tu vas devenir chiant et donc x x moins y ces exportations moins importations et qu'est ce que c'est c'est la balance commerciale donc il faut qu'on ait une balance commerciale négative pour pouvoir faire de là pour être en pour éviter de faire de la croissance et après vous savez qu'il ya d'autres investissements il ya d'autres choses pour ça que la taxe sur les transactions financières c'est pour détruire l'investissement donc en gros je vais vous dire par exemple en bétillant la rdc veut investir au brésil oh la 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 et bien son investissement va être va être abattu pourquoi parce qu'il y aura une partie de son investissement qui va être dans dans le régime fiscal de du brésil qui sait qui est de 0,13% de son investissement et oui l'investissement c'est très important dans une dans le monde économique on peut augmenter en plus j'augmente ah je suis content mauvais chiffres pour le chômage or ils ont retrouvé ils vont trouver du du travail c'est pas un problème ça c'est pas un problème 6% c'est rien du tout bon c'est un peu du chômage de masse mais c'est dû à tous nos importations non à nos exportations donc heureusement heureusement que j'avais pensé heureusement que j'avais pensé à ceci donc 10% d'inflation 10% de croissance c'est raisonnable pour le brésil moi je trouve que c'est très raisonnable d'ailleurs on va regarder un petit peu au niveau de notre pib ah il a bien diminué 1 je voudrais juste voir On est toujours la troisième puissance ah ah on est toujours on à la médaille de bronze par contre tu as le japon qui est en train d'être en mode mais le japon ils perdent oui il est à 6300 7300 maintenant ils sont à 7200 ils ont une maison quoi comme croissance croissance pourtant ils ont un peu de croissance comment ça se fait je sais pas en tout cas mais eux ah par contre ils ont une dette mais ils ont une putain de dette elle est où la dette ? endettement 214% de leur PIB nous elle est que à 21% parce qu'on est en excédent budgétaire c'est le but c'est notre but à tous la Syrie est-ce qu'il n'y a plus de guerre au niveau de la Syrie ainsi que l'Irak il n'y a plus de guerre bah c'est très bien on va pouvoir investir salut la Syrie ah bah ouais je sais ah bah merde oh ça avait un problème je suis là le Brésil est là pour vous aider on va mettre encore un peu plus d'investissement vous inquiétez pas vous allez devenir comme avec la Russie de très bons amis hop là parti des camarades qu'est-ce qu'ils ont encore oh vous m'énervez les communistes franchement pas sympa je suis en train de sauver notre pays de cette inflation énorme et vous vous faites la grève euh vous vous faites une émeute eh ben c'est génial alors on se demande de quel camp ils sont hein eh n'importe quoi j'ai comme blâme pas alors pour encore plus casser cette croissance il faut qu'on touche les ménages et donc la consommation et donc qu'est-ce qui pourrait faire énerver les consommateurs c'est qu'on augmente la TVA ah ah et là ils vont être en mode ah euh fuck moi j'en ai marre ils sont toujours la TVA moi je vais plus consommer et voilà et donc bon on va moins gagner mais c'est pas grave au moins on va casser cette croissance et on va faire diminuer cette inflation pour éviter qu'elle soit dans des dans à à des sommes incroyablement fortes et qu'on puisse plus pouvoir la traiter parce qu'il y a un moment on pourra même plus traiter notre croissance donc on est en train de je suis en train de travailler là-dessus hein comme vous avez pu le voir je travaille là-dessus pour casser cette croissance euh qui est super élevé alors on va encore casser cette croissance en on va le mettre à à 20% l'ordre est revenu et nos hommes regagnent leur cantonnement 1% sondage avis du parlement le parlement est d'accord hop on fait passer cette loi sur la TVA auquel on va augmenter le prix de la TVA tout ça pour juste survivre hein juste pour que je puisse encore avoir la main de l'autre encore pouvoir pétrir pétrir la patte de l'inflation vous voyez comment je la pétris la patte oh là 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 je la pétris je mets de l'eau je mets tout ça ah là là oh le la MTA le Chili sérieusement tu nous avais pas rejoint ah je suis déçu la plate bien sûr que oui je suis d'accord que tu nous rejoignes Chili ah je suis déçu je pensais que tu l'avais déjà rejoint d'ailleurs notre organisation elle est comment au niveau des gens la masse ah ouais ok union monnaie union militaire ok marché transaméricain et l'humasse masse ça passe masse elle est assez forte fou ok euh normalement ça devrait juste un peu baisser notre inflation tout que là je suis en train de casser encore plus la croissance en faisant du mal à la femme en faisant du mal un peu à tout le monde ben j'ai fait du mal à quoi j'ai fait du mal à la croissance économique waouh comment j'ai fait j'ai fait du mal à la consommation en augmentant la tva ou là qu'est ce qui se passe au niveau des finances publiques oh ça passe j'ai fait du mal à la tva donc à la consommation j'ai fait du mal et aussi à toute autre d'autres taxes que j'ai augmenté donc la consommation a pris un sacré coup c'est pour le bien du pays un voilà pensez à ça c'est pour le bien économique du pays sinon on pourra plus pouvoir toucher à l'inflation et quand l'inflation est trop haute c'est baisser la merde ensuite qu'est-ce que j'ai fait eh bien j'ai cassé un petit peu j'ai un peu touché au niveau de la balance commerciale en enlevant toutes nos exportations qui a bien cassé notre notre inflation notre croissance économique et j'ai touché à la variation de stocks ainsi qu'à l'investissement l'investissement j'ai touché en faisant en augmentant les transactions financières donc en gros je vous ai expliqué la RDC souhaite investir au Brésil le Brésil il y a la taxe sur les transactions financières donc sur l'investissement la RDC enfin la personne qui va investir au Brésil va devoir payer un peu de taxes voilà par rapport à son investissement et donc les investisseurs sont en mode fuck you moi j'ai pas trop envie d'investir donc il y a une baisse de l'investissement donc il y a une baisse de la croissance ensuite nous avons touché à la variation de stocks qu'est-ce que c'est que ça ? c'est tout ce qui touche au niveau de l'entreprise tout ce qu'on a fait c'est au niveau de l'impôt sur la société auquel on a augmenté donc ils produiront moins de richesses et donc il y aura moins de croissance et je vous rappelle que la croissance est liée au PIB après il y a le PNB mais le PNB c'est le produit national brut qui n'est pas pareil que le PIB mais après on ne peut pas on ne peut pas parler des deux facteurs oh mais tiens la Syrie j'avais totalement oublié wow on est super ami avec la Syrie mais c'est très bien moi qui voulais avoir une petite base par là-bas là au niveau de l'Iran et tout là c'est les transactions financières ah très bien le vote a eu lieu promesse électorale ah oui oh l'inflation diminue tout 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 yes enfin enfin une baisse de cette fameuse inflation oh là 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 on est à travailler jour et nuit mes chers concitoyens on y a travaillé et on a réussi l'inflation est en train de baisser et nous avons de l'emprise sur cette inflation et c'est ça le plus important bref on continue alors les rebelles les rebelles baisse encourageante du chômage très bien il y a du travail pour tout le monde vous pouvez aller travailler en tant que militaire nous recrutons des militaires on est à la moitié de ce qu'on veut de ce qu'on veut qui est de 1 200 000 militaires de carrière ah le sommet de l'humas très bien insurrection populaire qu'est-ce qu'il se passe oh ils font chier hop hop là dégagé je sais que vous avez peur de nous hop là c'est bon ça c'est fait hop là oh je suis content oh je suis content l'inflation est en train de baisser économie et en plus on a l'humas qui va venir qui va dire bonjour le brésil c'est très bien ce que tu as fait tu as bien géré tu as stoppé ton inflation qui faisait que d'augmenter tu as toujours une bonne croissance franchement en brésil mes respects ah bah là je suis en mode bon merci oh bah je le sais j'ai pas paniqué bien sûr que non je rigole j'ai paniqué comme un fou je me suis dit est-ce que je vais mourir ou pas là j'étais stressé alors là je vous jure c'était chaud enfin bref on va commencer j'en suis sûr dans le prochain épisode on va quand même surveiller un petit peu tout ce qui est au niveau de l'humas de l'humas ainsi que notre inflation mais putain comment on fait de la dette comment on a pu faire de la dette expliquez moi c'est pas possible nos résultats budget bon bref et oui notre inflation est en train de baisser salut série trop aimable c'est pour ah oui attention notre pays doit faire face à de nombreux courants subversifs c'est pourquoi vous comprendrez bien que nous sommes amenés à appliquer une politique coercitive adéquate néanmoins votre demande n'est pas insensée et ne restera pas à l'être morte car je dois le dire elle s'inscrit directement dans un programme d'assouplissement que nous souhaitions réaliser depuis un moment déjà ah bah c'est très bien allez alliance militaire voilà parce que je sais que la Syrie va aussi faire des bêtises donc on va assurer un peu leurs arrières bon t'as le droit au moins tu vas pouvoir t'exposer au libéralisme avec nous voilà regarde tu vas pouvoir t'exposer au libéralisme ah non par contre t'acceptes ah bah non t'accepter pour les deux t'acceptes pour ça très bien oh t'as le droit de mettre des bases chez moi j'ai le droit ouh là j'en ai mis un peu trop on en met un allez au moins une base fais plaisir à ton ton alors là je suis content oh la 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 ah on a une base je crois qu'on mettra une base euh aérienne je dois en avoir deux s'il te plaît s'il te plaît tu dois me dire oui ah très bien alors au niveau de la série ce qu'ils ont de la croissance oh la syria de la croissance mais c'est génial ils ont eu oh bah c'est génial je suis content ah oui ah je suis content ah il y a encore une émeute ouh là ouh là il y a toujours un militaire heureusement c'est un commando d'ailleurs ok oh il a eu peur et là ça a encore plus cassé notre notre économie heureusement heureusement voici donc que nos estimations oui c'est un très bon chiffre d'après les calculs que nous avons réalisé sur les mois écoulés c'est un très bon chiffre notre économie est dynamique ouais ouais et heureusement putain et dire qu'on a fait tout qu'on a tout fait pour éviter qu'il y a eu une anarchie au niveau de notre inflation on a eu chaud bon en tout cas mais moi je vous remercie de m'avoir suivi pour cet épisode on se retrouve la fois prochaine pour un futur épisode de GPS4 avec le Brésil nous allons continuer encore longtemps avec ce pays c'est fou mais je suis tellement content de continuer avec ce pays parce que c'est un pays que j'adore que j'adore jouer bien sûr je souhaite toujours être membre permanent du conseil de sécurité de l'ONU et de mettre un peu faire mettre un peu mon pouvoir du pouvoir dans tout cela et ça ça me fera plaisir en tout cas ben nous on se retrouve pour un prochain épisode je vous remercie de m'avoir suivi attendez je regarde au niveau de tous les budgets les budgets sont en train un petit peu de baisser ça fait plaisir je regarde un petit peu santé les transports c'est max c'est normal la défense on en a mis au max aussi le remboursement de la dette c'est au plus faible c'est génial là je suis en chômage super haute ouais dans le soit ça diminue et je gagne plus que ce que je perds ok c'est une très bonne chose en tout cas ben nous on se retrouve pour un prochain épisode je vous remercie de m'avoir suivi ciao tout le monde m'avoir regardé cette vidéo